Bonjour à tous, merci beaucoup d'écouter Radio Axe pour l'interview musicale. Nous allons découvrir Martha Etienne. Martha Etienne est chanteuse gospel. Martha Etienne, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous étiez venue au micro de Radio Axe lors du salon des associations le 3 septembre dernier. Mais nous n'avons pas eu le temps de bien vous connaître. Vous avez deux enfants qui ont 19 et 23 ans. Quels sont leurs prénoms ? Fleurimont Mélissa et Jean-Mathieu Fleurimont. De très beaux prénoms. Merci. Vous êtes fonctionnaire, vous exercez la profession d'aide-soignante. Dans quel hôpital travaillez-vous ? Je suis à l'hôpital Le Vésiné-Centre, la princesse. Vous pouvez saluer vos collègues. Ah bonsoir tout le monde. Surtout lorsque vous ne travaillez pas, vous aimez chanter du gospel. C'est votre passion. Oui. Vous êtes issue d'une famille chrétienne. Combien d'enfants êtes-vous ? On est sept. Cinq filles et deux garçons. Quelle est votre place au sein de la fratrie ? Je suis l'aînée. Quel était le métier de papa et de maman ? Papa était mécanicien. Il est décédé maintenant. Et maman commerçante. Plus jeune, chaque dimanche, vous alliez à l'église en famille et vous avez intégré la chorale de l'église. Comment avez-vous intégré cette chorale et à quel âge ? Bon, depuis l'âge de 15 ans. Donc depuis avant 15 ans, on allait à l'église tout petit, en famille. C'est notre passion. Nous, on aime bien aller à l'église. C'est important pour nous d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à chanter ? Bon, c'est la chorale. Bon, comme depuis toute petite, donc j'ai chanté aussi. Et puis j'écrivais des petites paroles. J'écrivais mes chansons. Donc, c'est devenu une passion pour moi. J'allais y venir. Vous avez commencé à composer vos chansons. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré ? La vie ? Les événements que vous viviez à travers votre vie ? Bon, en fait, comme je faisais partie d'une chorale pour les tout petits, donc du coup, ça m'a donné envie aussi d'écouter la chanson et d'écrire mes chansons. Donc surtout, c'était important aussi quand je vois le maestro avec la feuille. Le maestro, c'est-à-dire sa personne qui met en musique, qui dirige la chorale. Oui, la chorale. Et puis quand j'ai vu avec sa feuille, et puis ça me dit, bon, j'ai envie d'écrire mes chansons toutes petites, c'était ma passion. Et est-ce que vos parents vous ont accompagné sur ce chemin ? Oui, j'étais très accompagnée. Donc, c'était important pour ma famille que je sois bien. Donc, surtout, c'est quelque chose, c'était à l'église. Donc, ça leur donne un peu plus de sécurité aussi de m'accompagner. Alors, vous êtes chrétienne, chrétienne catholique, protestante, évangélique, orthodoxe ? Et évangélique. D'accord. Quelle est la différence entre ces différentes branches ? Bon, évangélique et protestante, c'est la même. Orthodoxe, catholique, c'est juste que les catholiques, on n'adore pas les images taillées, par exemple, les saintes ou tout, mais c'est à peu près pareil. On est tous des chrétiens, on croit en Dieu, on croit en Jésus-Christ. Pouvez-vous nous donner un exemple de comment se déroule une célébration évangélique lorsque vous allez à la... Alors, ce n'est pas la messe, on dit comment ? On dit la scène ou à la célébration dimanche. Combien de temps ça dure ? Bon, ça dure près de deux heures, deux heures et demie, parce qu'il y a les écoles du dimanche qu'on parle. Allez-y, allez-y. Oui, il y a les écoles du dimanche, on vous enseigne tout ce qui se passe dans la Bible, donc ça vous a montré aussi ce qu'il faut savoir dans la Bible. Voilà. Et puis après, les écoles du dimanche, on prie, et ensuite il y a les adorations, on chante, et après s'il y a les chorales qui vont chanter, on laisse chanter les chorales, et ensuite, il y a les pasteurs qui vont prêcher. Combien y a-t-il de personnes dans la chorale dans laquelle vous êtes ? Bon, dans la chorale, on est quand même nombreuses. Combien à peu près ? Oui, oui. Donc ça dépend si tout le monde a un truc à faire, mais on est quand même 25. 25 personnes. Est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes, ou c'est mélangé ? Ben, c'est mélangé, parce qu'il y a ténor, il y a alto, il y a sopoano, il y a basse. Les hommes font des basses. Et j'aimerais vous demander quels sont les thèmes que vous abordez dans vos chansons lorsque vous les écrivez. Oui. Donc dans mes chansons, tout ce qui se passe dans le monde, dans la vie, et aussi pour donner gloire à Dieu. Écoutons ce titre. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer ? Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer ? Vous l'avez reconnu, c'est comment ne pas te louer, qui t'écrit par le père Aurélien Sanico. Martha Etienne, comment avez-vous vécu cette frénésie autour de ce chant religieux chrétien, qui était même repris par des non-chrétiens ? Bon, moi, cette chanson, c'est une très bonne chanson. Donc ça touche tout le monde. Ça prouve que tout le monde peut donner gloire à Dieu. Ça trouve que tout le monde peut trouver leur compte par rapport à cette chanson. Ça a été touché. Vraiment, j'ai été touchée par cette chanson. Avez-vous vu sur Internet des vidéos des personnes qui ne croient pas en Dieu, des musulmans, des bouddhistes, chanter cette chanson ? Oui, oui. Comment vous, en tant que chrétienne, qui avez l'habitude de chanter ce chant à l'église, avez-vous vécu ça ? Je me sentais bien. J'étais heureuse d'entendre cette chanson parmi tous ces gens, même dans les discothèques, partout. On voit que tout le monde est en train de danser, sont en train de danser pour donner gloire à Dieu. Donc, ça prouve que dans cette chanson, il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de limites. Tout le monde peut donner gloire à Dieu. On est tous enfants, après tout, on est tous enfants de Dieu. Est-ce que vous pensez qu'avec cette chanson, les gens indirectement ont fait un petit retour religieux, sans pour autant être croyants, mais en chantant cette chanson, c'est un rapprochement avec Dieu ? Certainement, certainement. Parce qu'au fond d'eux, peut-être qu'ils disent que ça fait danser, ça bouge, mais au fond d'eux, ils savent bien que cette chanson, c'est une chanson qui parle de Dieu, qui loue Dieu, que tout le monde donne gloire à Dieu. Donc, c'est une très bonne chanson. Voilà. Tout le monde a été béni, donc même le nom de Dieu aussi. Même Dieu a été glorifié aussi par cette chanson. Je rappelle que nous sommes avec Martha Etienne, qui est chanteuse de gospel. Martha Etienne, vous êtes chanteuse, je viens de le dire il y a quelques secondes. Est-ce que vous pouvez nous faire un acapella de « Je suis dans la joie » ? On vous laisse le micro. Je chanterai de tout cœur Des merveilleux de mon papa Yahweh Il m'a hanté des ténèbres Il m'a délivré de tout péché Mon papa est fidèle Il ne m'a abandonné jamais Je n'ai plus rien à craindre Qu'à Yahweh m'a libéré Je suis dans la joie Une joie immense Je suis dans l'allégresse Qu'à Yahweh m'a libéré Magnifique Très belle voix, Martha Etienne Merci beaucoup Martha Etienne d'être venue au micro de Radio Axe Je rappelle que vous êtes aide-soignante Et que surtout, lorsque vous ne travaillez pas, vous êtes chanteuse gospel On peut retrouver vos titres sur les plateformes iTunes et Spotify On termine l'interview, Martha, avec le titre « Viens consoler mon cœur » Martha Etienne, une voix, une étoile et un messager Merci beaucoup d'être venu au micro de Radio Axe Merci Pourquoi t'en dis mensonge ? Mais pourquoi t'agis de cette façon ? Tu m'as fait une déclaration Tu m'as fait, tu m'as pas fait attention Tu m'as blessé, blessé, blessé Tu as brisé mon cœur par ton comportement Tu m'as fait, blessé, blessé J'ai tellement peur, je m'aime une âme Tu as brisé mon cœur Et moi, l'oublié seigneur J'ai brisé mon cœur Et moi, essuyé mes fleurs Pourquoi t'es si dur ? Pourquoi aimer t'es si dur ? Tu crois qu'elle était l'homme de ma vie Tu m'as trop fait, puis tu es pas, il m'a menti J'espère qu'un jour, tu reviens dehors Pour mettre la joie dans mon cœur Dans mon cœur Plus de plus, plus de peine Le vrai amour entreva dans ma vie Tu m'as blessé, blessé, blessé Tu as brisé mon cœur par ton comportement Tu m'as blessé, blessé, blessé J'ai tellement peur, je m'aime une âme Tu viens consoler mon cœur Tu viens consoler mon cœur Et moi, l'oublié seigneur Tu viens consoler mon cœur Et moi, essuyé mes fleurs Pourquoi, pourquoi, pourquoi Mes difficultes Pourquoi aimer t'es si dur ? Tu es tant qu'elle était l'homme de ma vie Tu m'as trop fait, puis tu m'as trop fait Tu m'as trop fait, puis tu m'as menti Tu m'as trop fait, puis tu m'as trop fait, puis tu m'as trop fait Pourquoi tendez-vous chromosomes ? Mais pourquoi t'agis de cette façon ? Tu m'as fait une déclaration Tu m'as fait, puis tu m'as pas fait, puis tu m'as trop fait Tu m'appelles, c'est blé, c'est blé Mesdames et messieurs Je me sentis prête